Le Conseil Express, c'est tout ce que t'as besoin de savoir sur ta ville en moins de 4 minutes. Êtes-vous prêts? Ça commence maintenant. Ça fait plus de 3 ans qu'on l'attend. Les pompiers sont heureux comme des enfants à Noël parce qu'on a finalement reçu notre nouveau camion de pompiers. Regardez ça comment il est beau. Un véhicule à la fine pointe de la technologie, beaucoup mieux adapté à notre territoire, qui pourrait transporter jusqu'à 4 pompiers et beaucoup d'équipements. On prévoit l'utiliser comme unité de désincarcération. Ça va nous permettre d'être plus efficaces, mais surtout plus efficients lors des situations d'urgence. Reste juste à lui apposer nos couleurs et on pourra le mettre en service. Notre dynamique directeur des services techniques, Jean-Sébastien, et toute son équipe sont plus motivés que jamais. Gros été en perspective. Ils ont prévu de refaire le plancher de l'entrée de l'aréna qui se dégrade à cause du sel de déglaçage, nettoyer et étalonner les débitmètres pour assurer une meilleure gestion de l'eau potable, refaire l'ensemble des décorations de Noël lumineuses, refaire la toiture de la maison de la culture, la réfection de la 12e avenue, des feux de circulation jusqu'au jardin du patrimoine afin d'assurer un bon service d'aqueduc et d'égout pour la nouvelle école, rendre plus sûr l'accès au chemin de la calamité via la route 111 et instaurer un nouveau passage piéton à l'intersection de la première avenue et de la deuxième rue. Pour être plus clair, on parle d'un passage piéton qui va relier les deux trottoirs de chaque côté du 4 voies à la hauteur de la patinoire du centre de formation générale Le Retour. Je vous rassure, on a retenu la leçon. C'est la dernière fois qu'on donne du café à Jean-Sébastien. Le conseil municipal a aussi émis une motion de félicitation à Mme Cassiopé-Bois qui quitte ses fonctions de responsable de moi-même. Ce qui fait de votre humble serviteur la personne la plus dynamique et compétente du service des communications de la ville de la Sars jusqu'à l'arrivée de son remplacé. Blague à part, Cassiopé était très apprécié de ses collègues et d'un professionnalisme exemplaire. On lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux défis. C'est tout pour le conseil express de cette semaine. Si toi aussi, t'es fier des réalisations de ta ville, je t'invite à commenter, à aimer et à partager cet épisode. On se revoit en main! Sous-titrage Société Radio-Canada